Avant que la vidéo ne commence, j'ai une question à vous poser. Vous croyez vraiment que les gens ont lu tous les livres dont ils parlent ? Bien sûr que non, sinon on ne pourrait pas parler de grand chose. Eh oui, il y a 24 heures dans une journée, et il faut travailler, manger, dormir et sortir le chien. Donc le secret de la culture générale, ce n'est pas de lire des livres. C'est quoi alors ? Eh bien en fait, il n'y a pas un seul secret, il y en a cinq. Les étudiants et les personnes les plus cultivées, les profs et les intellectuels connaissent ces cinq secrets. Vous savez, vous avez lu Renan comme moi. Mais ils se gardent bien d'en parler. Les gens qui les découvrent réussissent à développer rapidement et facilement leur culture générale. Parce que leur rapport au savoir a changé. Et une fois qu'ils appliquent les cinq secrets, ils comprennent toutes les références des personnes cultivées. Ils savent s'exprimer avec profondeur sur n'importe quel sujet. Ils brillent par leur culture dans les conversations et dans les débats. Et ils ont le recul nécessaire pour faire preuve d'esprit critique. Ça vous intéresse ? Eh bien je vous révèle les cinq secrets, et je vous explique comment les appliquer dès aujourd'hui, pour vous cultiver dix fois plus rapidement, sans vous prendre la tête. Pour recevoir les cinq secrets, inscrivez-vous simplement, soit en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo, soit en cliquant sur celui qui est dans la description de cette vidéo. C'est l'histoire de dix secondes, donc faites-le maintenant, et vous pourrez découvrir le premier secret, qui vous attendra bien au chaud dans votre boîte mail, après avoir regardé cette vidéo. Voilà voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Je vous laisse regarder la vidéo, et moi je vais promener Aristote. Première référence, de l'esprit des lois Montesquieu. Pourquoi commencer par Montesquieu ? Parce qu'il passe, notamment avec cet ouvrage, pour un précurseur, voire pour le fondateur de la sociologie. Après c'est vrai qu'il a été beaucoup de choses. Vous le connaissez certainement comme un des plus célèbres philosophes des Lumières, avec Voltaire, Rousseau et Diderot. La tradition académique française ne sait pas trop où le ranger. Homme de lettres, théoricien politique, historien du droit, idéologue qui a préparé la révolution française. Keynes dit, lui, que Montesquieu est, je cite, le plus grand économiste français, et il le compare à Adam Smith dans la préface de la théorie générale. On ne range donc pas spontanément Montesquieu dans le champ intellectuel de la sociologie, qu'on peut définir comme l'étude de la société et des phénomènes sociaux à partir de leur propriété propre. Et il y a des raisons évidentes à cela. Le mot sociologie n'existait pas à l'époque. Montesquieu parle d'une société révolue, pas de la société industrielle dans laquelle naîtra la sociologie en tant que discipline académique. Et enfin, il se sert des idées de la philosophie politique. Et pourtant, sa démarche, dans de l'esprit des lois, est bien sociologique. Il identifie les causes profondes qui expliquent l'évolution générale des sociétés, puis il regroupe la grande diversité de lois et de mœurs qu'il observe dans le monde dans quelques catégories. Et il fait ça sans le jargon sociologique qui donnera des mots de tête aux lecteurs des futurs sociologues professionnels. Le style de Montesquieu est très agréable, ses phrases sont simples, il suit une logique démonstrative, il élimine le superflu pour aller à l'essentiel. Pour bien écrire, disait-il, il faut sauter les idées intermédiaires, assez pour n'être pas ennuyeux, pas trop de peur de n'être pas entendu. En clair, il y a un équilibre à trouver entre le laconisme et l'exhaustivité. Voilà un auteur qui pense à son lecteur. Maintenant, quelles sont les idées, les idées proprement sociologiques intéressantes dans De l'esprit des lois ? Il y a pas mal de choses différentes dans ce livre, sa cohérence laisse à désirer, mais on peut grosso modo le découper en trois thèmes sociologiques. Premier thème, la théorie des trois types de gouvernement. Deuxième thème, les causes physiques de l'évolution de la société. Et troisième et dernier thème, les causes morales de l'évolution des règles de la société. Les règles, ce sont les mœurs, les coutumes et les lois. Je vais vous résumer ce que Montesquieu dit d'intéressant à propos de chaque thème. Sa théorie des trois types de gouvernement est inspirée de la théorie de la politique d'Aristote, qui était la référence dominante de la philosophie politique classique. Voici les éléments que vous pouvez en retenir. Il y a trois types de gouvernement, la république, la monarchie et le despotisme. Donc Montesquieu oppose fondamentalement les gouvernements modérés, la république et la monarchie, et les gouvernements non modérés, le despotisme. Autre élément que vous pouvez retenir, la république, c'est lorsque le corps social détient la souveraineté, la monarchie, lorsqu'un seul détient la souveraineté et qu'il l'exerce dans le cadre de règles, et enfin le despotisme, c'est lorsqu'un seul détient la souveraineté, mais qu'il ne l'exerce pas dans le cadre de règles. Pour Montesquieu, chaque type de régime se caractérise par un sentiment dominant dans les relations entre les individus. Le dévouement à la collectivité dans la république, l'honneur dans la monarchie, et enfin la crainte dans le despotisme. Enfin, dernier élément que vous pouvez retenir, Montesquieu précise que plus la société est grande, plus l'autorité doit être despotique. La dimension de la société est donc un paramètre important à prendre en compte pour choisir le type de gouvernement adapté. C'est en parlant des types de gouvernements que Montesquieu parle de la séparation des pouvoirs, mais je ne vais pas développer cette idée parce qu'elle relève davantage de la science politique. Sur le plan proprement sociologique, cette idée signifie qu'il faut rechercher l'équilibre des puissances sociales pour que les hommes soient libres. On peut le dire plus simplement en disant que la concurrence des élites garantit la liberté des individus. Si vous voulez en savoir plus sur l'idée de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, allez lire ma synthèse sur le site 1000 idées de culture générale. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je passe maintenant au thème de l'influence des causes physiques sur la société. Montesquieu pense que le milieu géographique influence les institutions, mais pas qu'il les engendre nécessairement. Autrement dit, le milieu géographique est un facteur important, mais seulement un facteur. Il ne fait qu'orienter les institutions dans une certaine direction. L'idée la plus importante de ce thème, c'est que le climat, froid ou chaud, modéré ou extrême, le climat favorise une certaine manière d'être. Pour Montesquieu, par exemple, les gens recherchent plus les plaisirs dans les pays chauds et moins dans les pays froids. A climat différent, société probablement différente donc. Montesquieu évoque également les facteurs de la fertilité des terrains et de la démographie. Je passe maintenant au dernier thème sociologique, l'influence des causes morales sur les règles qui existent dans la société, qu'il s'agisse des mœurs, des coutumes ou des lois. La distinction entre ces trois types de règles est une idée capitale du thème. Voici la différence fondamentale. Les mœurs sont des règles implicites, imposées par la société, comme diront les sociologues, et ces règles dictent la conduite intérieure de l'homme. Par exemple, la fidélité au conjoint fait partie de ce qu'on appelle les bonnes mœurs dans la plupart des sociétés. Ensuite, les coutumes sont elles aussi des règles implicites, mais contrairement aux mœurs, elles dictent la conduite extérieure de l'homme. Par exemple, la poignée de main pour dire bonjour est une coutume dans les sociétés occidentales. Enfin, les lois sont des règles formulées explicitement, donc imposées par l'État, et elles servent à dicter la conduite extérieure du citoyen. Par exemple, l'obligation de porter la ceinture de sécurité en voiture est une loi. En France, elle date de 1973 pour ce qui est du conducteur. Montesquieu avance que ces trois types de règles reflètent ce qu'il appelle l'esprit général d'une nation, c'est-à-dire la manière d'être, d'agir, de penser et de sentir d'une collectivité particulière, telle que l'ont faite la géographie et l'histoire. Ce concept d'esprit général, c'est un peu ce qu'est la culture pour les anthropologues américains, c'est-à-dire l'ensemble des productions de l'esprit et des valeurs d'un groupe humain. Ce concept montre bien que Montesquieu a une perspective sociologique. La société est un tout, un ensemble, qui doit être étudié en tant que tel. Deuxième référence, cours de philosophie positive, Auguste Comte. Qu'est-ce que cette référence fait dans ma liste ? Vous pouvez déjà être sceptique parce qu'il y a le mot « philosophie » dans le titre, ce qui semble indiquer que c'est un livre de philosophie et non pas de sociologie. Vous pouvez être d'autant plus sceptique qu'Auguste Comte n'a presque pas eu d'influence en sociologie, et on s'est même plutôt moqué de lui parce qu'il a élaboré des plans précis de ses rêves, avec par exemple le nombre d'hommes de chaque cité, les fonctions de chacun et les détails de la hiérarchie sociale. Et pourtant, le cours de philosophie positive fonde véritablement la sociologie en tant que science. Pourquoi ? Parce qu'Auguste Comte y pose clairement la priorité du tout sur l'élément, en l'occurrence de la société sur l'individu, et la nécessité de comprendre l'élément à partir du tout. On retrouve bien là l'ambition qui définit la sociologie, étudier la société comme un tout qui a ses propriétés propres. Comte arrive à cette nouvelle perspective intellectuelle en partant d'une autre science, la biologie. Quand on cherche à comprendre un organe, on ne peut pas le faire sans considérer l'être vivant en entier. Eh bien c'est pareil pour comprendre l'être humain, on ne peut pas le faire sans considérer le groupe humain dans son ensemble. Une autre raison pour laquelle le cours de philosophie positive mérite d'être considéré comme une référence de sociologie, c'est que Comte, contrairement à Montesquieu, parle de la société industrielle qui émerge à son époque. Il s'intéresse donc déjà aux mutations sociales auxquelles réfléchiront les premiers sociologues professionnels. Sur la forme, le cours de philosophie positive est un livre très long. Il y a 6 tomes, ce qui représente environ 3500 pages. Mais bien sûr, personne ne lit la totalité de ces 3500 pages. C'est pourquoi le livre n'est, à ma connaissance, pas disponible en version papier. En plus d'être très long, il est désagréable à lire, le style de Comte est lourd, ses phrases sont longues et les répétitions fatiguent le lecteur. Personne ne lui a expliqué qu'il faut user des adjectifs et des adverbes avec parcimonie. Que retenir de cette référence sur le fond, maintenant ? La thèse sociologique fondamentale d'Auguste Comte est que toute société tient par l'accord des esprits. Cela veut dire que les hommes ne peuvent s'assembler que dans la mesure où ils partagent les mêmes croyances. Ça doit vous rappeler le concept de réalité imaginaire si vous avez lu le best-seller Sapiens. Mais Auguste Comte n'est pas le premier à dire que la vie collective se construit sur des conventions. C'est une idée très ancienne. Une fois qu'on a mis en évidence le fait que toute société tient par l'accord des esprits, on doit se demander, comment cet accord évolue-t-il ? En reconstituant le progrès du savoir scientifique, Auguste Comte met en évidence la loi qui préside à l'évolution des mentalités, la loi des trois états. En premier lieu, l'esprit humain opérait à l'état théologique, caractéristique du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime. Dans cet état, la réflexion est focalisée sur la recherche de l'essence de l'univers et les hommes pensent que c'est Dieu qui cause les bouleversements sociaux. L'esprit humain serait ensuite passé à l'état métaphysique, caractéristique de l'esprit des Lumières et des Encyclopédistes, où s'épanouissent les croyances en des entités ou des abstractions. Le contrat social de Rousseau, par exemple. Enfin, l'esprit humain parvient à l'état dit positif ou scientifique, à partir duquel il renonce à trouver l'essence du réel pour se borner à rechercher les seules lois de la nature. L'adjectif positif s'oppose à hypothétique, et il qualifie ce qui repose sur les faits. Fondamentalement, il sert à signaler un idéal de fiabilité supérieure pour le savoir, par opposition au savoir théologique et métaphysique, qui n'était pas le produit de la méthode scientifique moderne chère à Auguste Comte, qui était polytechnicien. Cette façon de penser, dite positive, qui a triomphé en mathématiques, en astronomie, en physique, en chimie et en biologie, cette façon de penser doit, selon Comte, s'imposer finalement en matière de politique et aboutir à la constitution d'une science positive de la société, la sociologie. La manière dont je comprends cette idée, c'est que la science moderne a transformé la philosophie politique en sociologie. Une autre idée intéressante et plus précise, c'est que le triomphe de la mentalité positive change les fonctions, et donc la hiérarchie dans la société. Les savants vont remplacer les prêtres et les industriels, au sens large, les hommes de guerre. Nouvelles sociétés, nouvelles élites. Je termine avec une petite anecdote. Après le livre dont je vous ai parlé, le cours de philosophie positive, Auguste Comte donnera à sa théorie la dimension d'une religion qu'il appellera la religion de l'humanité. Il imaginera que la mentalité positive et issue de la maturité des sciences, il imaginera que cette mentalité unira l'humanité autour des mêmes dogmes scientifiques. Et la dimension anecdotique de ce prolongement théorique, c'est qu'il lui aurait été inspiré par son aventure, très platonique, avec une jeune femme, 17 ans plus jeune que lui, et fervente catholique, Clotilde Deveau. Comme l'avait reconnu Comte lui-même, le sentiment est le seul vrai moteur de l'action. Troisième référence, De la démocratie en Amérique, Tocqueville. Pourquoi ce livre est-il dans ma liste ? Parce que c'est l'analyse de référence dans l'histoire de la pensée occidentale de la société démocratique. Certes, Tocqueville n'est pas considéré comme un inspirateur de la pensée sociologique. D'ailleurs, c'est pendant mes études de philosophie à la Sorbonne, il y a de cela une dizaine d'années, que j'ai découvert de la démocratie en Amérique. Mais cette analyse de la société démocratique est véritablement sociologique dans la mesure où la perspective intellectuelle est holiste. Tocqueville réfléchit du point de vue de la société prise comme un tout, comme un ensemble irréductible à ses parties. Son idée centrale est révélatrice de la dimension sociologique du livre. La démocratie n'est pas un régime politique, un certain type de pouvoir, c'est un certain type de société. La perspective intellectuelle est également originale pour deux autres raisons. C'est un français, magistrat dans un vieux pays, donc, qui parle de l'Amérique, une jeune nation où il a voyagé. Tocqueville y avait été envoyé par le gouvernement français pour enquêter sur le système carcéral américain. Et seconde raison, c'est un aristocrate, issu d'une vieille famille de la noblesse de Normandie, qui parle de la démocratie. En clair, Tocqueville est culturellement très étranger à la société qu'il analyse. C'est peut-être cette extériorité qui lui a permis d'être si pénétrant. Que dire de « De la démocratie en Amérique » sur la forme ? L'essai est divisé en deux livres. Le premier avait été publié en 1835, le second en 1840. Au total, il y en a pour mille pages, mais ces mille pages sont très lisibles par rapport aux livres des futurs sociologues professionnels. Tocqueville était soucieux de son style et il le travaillait en suivant l'idéal d'éloquence du français classique qui combine la simplicité et ce qu'on appelle le naturel. Son effort de clarté se décèle aussi sur le plan de l'organisation du propos. Il traite une idée à la fois. On peut donc dire que la forme du livre est démocratique dans la mesure où elle rend le fond accessible au plus grand nombre. Quoi retenir du fond, maintenant ? Pour commencer, la matière des deux tomes est un peu différente, le premier tome analyse la démocratie américaine de manière descriptive, le second élargit la perspective en montrant comment la démocratie change la société civile. L'idée centrale de « de la démocratie en Amérique » encore une fois, c'est que la démocratie n'est pas seulement un régime politique, mais plus fondamentalement une nouvelle société où les relations entre les hommes sont animées par des valeurs différentes. Et la valeur cardinale de cette nouvelle société, c'est l'égalité. L'égalité des conditions est la caractéristique majeure de la démocratie américaine. Ce n'est pas seulement un idéal, un principe politique et juridique, c'est la passion, la valeur suprême des Américains, c'est leur mentalité. Ils voient le monde et conçoivent leurs tâches, droits et devoirs dans ce monde, sous le prisme de l'égalité démocratique. Tocqueville en déduit que la société démocratique se définit, du point de vue sociologique, par l'égalisation des conditions. Cela signifie qu'il n'y a pas de différence héréditaire de conditions et que toutes les occupations, toutes les professions, toutes les dignités, tous les honneurs sont accessibles à tous. En termes d'évolution sociale, il n'y a pas seulement une égalisation des fortunes, mais aussi une égalisation des intelligences. Tocqueville, l'aristocrate, voit bien la médiocrité qui caractérise la civilisation démocratique. En résumé, la société démocratique a deux dimensions sociologiques, l'égalité théorique des opportunités et la tendance pratique à l'uniformité des niveaux et des modes de vie. Une conséquence sociologique importante de l'égalisation des conditions, c'est qu'elle change la dynamique de l'ensemble social. Elle rapproche la grande majorité des citoyens parce qu'ils partagent les mêmes valeurs et aspirent aux mêmes choses. Combinée à la règle de la majorité au cœur du fonctionnement des régimes démocratiques, elle risque alors de donner naissance à ce que Tocqueville appelle une tyrannie de la majorité. L'homme démocratique tente à se rallier spontanément à la vie du plus grand nombre, voire à ne plus tolérer les opinions minoritaires. L'idée de la tyrannie de la majorité montre que le problème fondamental de la société démocratique est la compatibilité de l'égalité et de la liberté. La source de la tension entre ces deux valeurs est le développement de l'individualisme. Chacun avec sa famille tente à s'isoler des autres et donc à négliger ses devoirs de citoyens. Or, en démocratie, cette tendance au repli est une menace pour la liberté car la liberté est préservée par l'intérêt du citoyen pour les affaires publiques et par sa participation effective. Mais en Amérique, ce risque est limité par la vie associative. Les Américains multiplient les organisations volontaires, les gens qui ont des intérêts communs se réunissent pour discuter pragmatiquement des problèmes qui se posent à la société. Les citoyens s'impliquent donc dans les affaires collectives à l'échelle locale. En conclusion, Tocqueville voit la liberté offerte par la société démocratique américaine surtout comme le fruit de la mentalité des Américains, une mentalité qui combine l'amour de la liberté et la foi. En comparaison, la société française de son époque est déchirée par l'opposition entre l'église et la démocratie, c'est-à-dire entre la religion et la liberté. Quatrième référence, les premiers principes, Herbert Spencer. Cette référence est importante parce que c'est la source intellectuelle de ce qu'on appelle le darwinisme social. Comme le nom l'indique, il s'agit de la transposition de la fameuse théorie de Darwin en sociologie. La thèse est que la société s'organise fondamentalement par la sélection naturelle. Et à long terme, l'espèce humaine s'améliorerait en éliminant les individus les moins adaptés à son milieu de vie. Mais le propos des premiers principes dépasse le cadre de la sociologie. Spencer y offre sur près de 600 pages une théorie générale de l'univers, du cosmos à la morale, en passant par l'éducation. Et le principe universel qui lui permet de tout comprendre, c'est l'évolution. Cette théorie a eu une énorme influence non seulement en Angleterre, Spencer est un sociologue anglais, mais aussi en Europe, aux Etats-Unis et même jusqu'au Japon. Spencer était probablement l'intellectuel européen le plus célèbre dans les dernières décennies du XIXe siècle. Comme beaucoup de monde, je l'ai découvert en lisant le roman Martin Eden de Jack London qui avait lu les premiers principes de Spencer et qui en était fan. C'est une œuvre capitale du XIXe siècle, mais elle a perdu son crédit le siècle suivant. Depuis, le darwinisme social est perçu comme une justification de l'inégalité et il est associé, dans l'opinion publique, à l'eugénisme nazi. Sur la forme, le livre est difficile d'accès, il faut se taper d'énormes paragraphes, la plupart des phrases sont longues et le style est un peu pompeux. Après, c'est plus lisible que beaucoup de sociologues du XXe siècle dans la mesure où il y a peu de jargon. Mais bon, ce n'est quand même pas une partie de plaisir. Pour ce qui est du fond, je ne vais pas vous résumer tout le propos du livre parce que ça n'a pas d'intérêt pour votre culture générale. Donc, je vais me concentrer sur la théorie du darwinisme social de Herbert Spencer. Quelles sont les idées essentielles de cette théorie ? Spencer affirme que l'évolution de la société obéit à une double logique, une logique d'intégration et une logique de différenciation. D'une part, la société progresse d'une forme moins cohérente à une forme plus cohérente, comme l'illustre le rassemblement de familles nomades en sociétés de plus grande taille ou encore le passage sur le plan technologique de petits outils rudimentaires à des machines grandes et complexes. D'autre part, la société évolue en allant de l'homogène à l'hétérogène. Si la société était au départ un agrégat d'individus quasi identiques, elle a évolué par étapes. Les hommes se sont spécialisés dans des fonctions, puis des usages et des règles sont apparus. Enfin, la société s'est divisée en différentes classes. Une autre idée importante du livre, c'est que Spencer voit la société comme un organisme vivant. Il en déduit qu'elle suit des lois similaires, dont, tout particulièrement, la sélection naturelle. Cela signifie que les modifications survenues chez les individus du fait de la logique de différenciation ne peuvent être durables qu'à la condition qu'elles soient adaptées au milieu. Sinon, les individus meurent et les modifications disparaissent avec eux. Ainsi, la thèse fondamentale du darwinisme social de Spencer est que la vie sociale s'apparente à une compétition. Une compétition où les éléments victorieux et dominateurs permettent à l'espèce humaine de toujours progresser vers une meilleure adaptation au milieu. Dans cette perspective, le malheur et la misère des individus les plus faibles, qui sont les perdants de la concurrence sociale, le malheur et la misère se justifient par le destin global de l'espèce humaine, décrit par Spencer comme un élan vers la perfection. Cinquième référence, Le Capital, Karl Marx. Je pense que vous vous doutez de la raison pour laquelle ce livre est dans ma liste. Le Capital, qui est l'œuvre la plus importante de Marx, Le Capital est l'analyse sociologique de référence de la société capitaliste, c'est-à-dire la société dont le régime économique est fondé sur la propriété privée des moyens de production. Comme les ouvrages précédents, celui-ci n'est pas non plus connu comme un ouvrage de sociologie. C'est vrai qu'il recèle des idées de différentes natures. Certains disent que c'est un texte d'économie scientifique, d'autres que c'est de la philosophie. Mais ce qui est sûr, c'est que Marx propose, entre autres choses, une analyse sociologique de la société capitaliste. Son analyse relève de ce qu'on peut appeler de la sociologie économique, car elle part du principe que les phénomènes sociaux sont essentiellement déterminés par la manière dont la société crée et répartit les ressources. Le Capital de Marx dépasse bien sûr toutes les autres références de ma liste par son influence historique. Il a inspiré des projets révolutionnaires radicaux et il a carrément accouché de sociétés d'un genre nouveau, notamment l'URSS et la Chine maoïste. Parallèlement, il a conservé un prestige théorique important au sein de la communauté savante internationale. Il est dans beaucoup de programmes universitaires. Si jamais vous souhaitez le lire en entier, prenez des vacances, parce que vous en avez pour plus de 2200 pages réparties sur deux tomes. Et puis le propos du Capital est moyennement accessible pour l'honnête homme. D'un côté, Marx est un théoricien profond qui emploie du vocabulaire technique, si bien qu'il y a des développements difficiles à suivre. De l'autre côté, il est également capable de la clarté d'un historien ou d'un journaliste et il a le sens de la formule, de telle sorte que certains passages sont agréables à lire. Bref, ce n'est pas une partie de plaisir, mais il y a pire. Sur le fond maintenant, comment la société capitaliste fonctionne-t-elle d'après Marx ? Son point de départ est que la société est déterminée par sa structure économique. Les rapports entre les gens, la vie politique et la vie intellectuelle, toute la réalité manifeste de la société, découle d'une réalité profonde, la manière dont la société produit et répartit les ressources. Et plus particulièrement pour Marx, qui écrit à l'époque de la révolution industrielle, la manière dont sont produits les biens matériels. La base économique de la société est ce qu'il appelle l'infrastructure. Et ce qui est bâti sur l'infrastructure, c'est la superstructure, c'est-à-dire pour Marx, les institutions et les façons de penser. Une fois qu'on a compris cette distinction, on doit logiquement se concentrer sur ce qui est fondamental dans l'évolution sociale, l'infrastructure. Or, la dimension essentielle de l'infrastructure de la société industrielle, c'est qu'elle oppose deux classes sociales. D'un côté, les entrepreneurs capitalistes qui possèdent les moyens de production, les machines à l'époque, et de l'autre, les prolétaires qui se définissent par le fait qu'ils ne sont pas propriétaires des moyens de production, ce qui les contraint à vendre leurs forces de travail. Marx est bien conscient qu'il existe d'autres classes sociales, mais il affirme que les deux classes qui ont un destin historique, la bourgeoisie et le prolétariat, absorbent progressivement toutes les autres. D'un point de vue sociologique, la société capitaliste se caractérise donc par le fait que l'ensemble social se subdivise de plus en plus radicalement en deux sous-ensembles antagonistes. Une autre dimension essentielle de l'infrastructure de la société industrielle, c'est qu'elle corrompt les relations sociales, c'est-à-dire les interactions entre les éléments au sein du tout social. Dans une société capitaliste, les hommes ne se comportent plus les uns à l'égard des autres de la même manière que dans une société traditionnelle. Comme l'essence du capitalisme est le désir d'enrichissement, certains individus en exploitent d'autres et c'est même là pour Marx la véritable origine du profit. Les relations sociales changent même plus profondément. Elles sont déshumanisées par l'argent. Un échange humain entre guillemets consiste à échanger directement ou indirectement une marchandise contre une autre marchandise, c'est-à-dire que le but est la satisfaction mutuelle des besoins. Mais comme l'argent est devenu une fin en soi dans la société capitaliste, tout échange est désormais un échange d'argent à argent, c'est-à-dire un échange animé par le désir sous-jacent de réaliser un profit. Tout ce dont je viens de vous parler, l'antagonisme bourgeoisie-prolétariat et la corruption des relations sociales, cela met bien évidemment à mal l'harmonie de la société dans son ensemble. Inévitablement, ça va mal finir selon Marx. Il prédit plus précisément que la société capitaliste va, aidée en cela par la révolution, s'autodétruire et ainsi donner naissance à une nouvelle société. Or, ce sera une société inédite dans la mesure où il s'agira de la première société de l'histoire dépourvue d'antagonisme. Il n'y aura plus de classe sociale, plus de tensions entre groupes aux intérêts divergents, la cohésion sociale sera parfaite, ce qui paraît bien utopique. Sixième référence, le suicide, Émile Durkheim. Longtemps méconnue et ignorée, cette référence est devenue un classique de la sociologie parce que c'est la première application de la méthode d'Émile Durkheim, l'un des fondateurs de la discipline, qui était aussi le chef de file de l'école française de sociologie. Il avait défini ses principes méthodologiques deux ans plus tôt dans l'essai au titre peu sexy « Les règles de la méthode sociologique ». Le suicide est également une référence importante plus généralement dans l'histoire de la pensée parce qu'elle a révolutionné la perspective intellectuelle sur le phénomène du suicide. En effet, Durkheim affirme que ce phénomène s'élucide en réalité dans le cadre de la société et non pas comme la manifestation d'un tempérament individuel. Sur la forme, le livre est plus lisible que beaucoup d'autres essais de sociologie mais c'est quand même aride. J'avais commencé à le lire il y a une dizaine d'années mais il m'était tombé des mains tellement il y a de tableaux et de statistiques. Honnêtement, un siècle plus tard, la démonstration ne sert à rien, seules comptent les idées essentielles. Quelles sont-elles ? Durkheim fait tout d'abord un constat. Les statistiques montrent qu'on retrouve le suicide dans la plupart des sociétés et qu'au sein de chaque société les taux de suicide sont relativement stables. En France, par exemple, le taux est compris entre 10 et 20 suicides pour 100 000 habitants depuis les années 2000 et les variations sont effectivement très légères d'une année sur l'autre. Ce constat inspire à Durkheim l'hypothèse fondamentale du livre, à savoir que le suicide est un phénomène social. À ses yeux, c'est là la seule manière de comprendre comment l'instinct fondamental de survie de l'être humain, pourtant si puissant, peut être tue. La fragilité psychologique de l'individu entre certes en ligne de compte, mais ce n'est pas un facteur qui permet de prédire le passage à l'acte. Le facteur vraiment déterminant est le degré d'intégration de l'individu dans le groupe. Dans les faits, une collectivité qui compte beaucoup d'individus, solidaire et cohérente, une telle collectivité relie ses membres les uns aux autres de telle sorte qu'ils se protègent les uns les autres de commettre l'irréparable. Dans le détail, Durkheim distingue quatre types de suicides. Premier type, le suicide égoïste, causé par une intégration insuffisante de l'individu. Il se retire dès lors de la vie par excès d'individualisme. Deuxième type de suicide, le suicide altruiste, lorsque l'individu est tellement fondu dans le groupe qu'il est capable de sacrifier sa vie pour les valeurs collectives qui l'animent, par exemple dans les sociétés primitives ou chez les militaires. Troisième type de suicide, le suicide dit anomique, qui manifeste un état individuel de frustration extrême que la collectivité n'a pas réussi à apaiser. Et enfin, quatrième et dernier type de suicide, le suicide dit fataliste, c'est le suicide de l'individu qui a perdu espoir, comme l'indique le nom. Ces quatre types de suicides existent dans tout groupe suffisamment large. Ceux qui varient, ce sont la fréquence générale du suicide et la fréquence d'un type de suicide particulier. La perspective sociologique de Durkheim lui permet de comprendre pourquoi les taux de suicides sont plus élevés dans les sociétés développées que dans les sociétés traditionnelles. Approximativement trois à quatre fois plus élevés. Ce n'est pas de Durkheim, c'est moi qui ai trouvé cette estimation. Voici l'explication. Comme les sociétés modernes fondées sur la division du travail et les différences individuelles favorisent l'isolement de l'homme, le collectif ne procure plus de cadre psychologique à l'individu. Cela décuple la probabilité de passage à l'acte dans un suicide de type égoïste. Septième référence, théorie de la classe de loisir, Thorstein-Webelen. Pourquoi cette référence est-elle importante en sociologie ? Parce qu'elle met en évidence la dimension psychologique des rapports de classe. Pour le dire simplement, la société est divisée en sous-groupes qui rivalisent et se jalousent. Voici ce que dit Raymond Aron dans la préface du livre. L'œuvre de Thorstein-Webelen apprend à discerner, au-delà de l'accoutumance à la vie quotidienne, la comédie humaine, la rivalité puérile des adultes en quête d'argent, de gloire et de prestige, jamais capables d'atteindre un but qui fuit à mesure qu'ils en approchent puisque ce but se définit non pas en soi mais par rapport aux conquêtes des autres. Webelen est un observateur particulièrement lucide de la comédie humaine pour parler comaron parce qu'il n'est pas né dans le milieu qu'il analyse. Issu d'une famille rurale d'immigrés norvégiens, il a découvert les sociétés bourgeoises du début du XXe siècle en enseignant dans les meilleures universités américaines à Chicago, à Stanford, à New York, universités qui, surtout à l'époque, ne sont pas une place forte du prolétariat. Il a 42 ans quand il écrit son chef-d'œuvre La théorie de la classe de loisirs en 1899. Qu'en dire sur la forme, je l'ai lu en école de commerce il y a donc une dizaine d'années parce qu'un professeur de marketing en avait parlé et je garde de ma lecture un souvenir contrasté. D'un côté, j'avais bien aimé le pragmatisme typiquement américain, le propos est accessible, le style simple pour un universitaire et les exemples abondent. De l'autre côté, j'avais trouvé que Webelen s'éternise et que la démonstration est froide. Qu'en retenir sur le fond, maintenant ? Pour commencer, il faut expliquer ce qu'est la classe de loisirs, le concept du titre. Comme son nom l'indique, cette classe sociale se définit par le fait qu'elle ne travaille pas. Elle se distingue de la classe laborieuse qui, elle, se déshonore par le travail. Cette idée qu'elle se fait de sa supériorité correspond au modèle grec du loisir, ce que les Romains appelleront « osium » qui signifie le loisir, par opposition au « négocium » le travail, le commerce. Fondamentalement, la valeur qui guide la classe de loisir, c'est l'honneur. Webelen estime que la classe de loisir naît avec l'institution de la propriété individuelle parce que la propriété permet de donner une preuve durable de l'honneur. Naturellement, l'institution de la propriété a excité la concurrence pour la richesse et pour l'honneur. La société industrielle a radicalisé le phénomène. La propriété est désormais la seule et unique preuve d'estime sociale, ce qui nourrit un désir de richesse infini. La caractéristique la plus importante de la classe de loisir est que c'est elle qui règle la concurrence sociale. C'est elle qui définit pour la société tout entière ce qui est honorable et ce qui ne l'est pas. C'est elle qui détermine le mode de vie qui mérite considération. C'est encore elle qui fixe les normes de consommation de toutes les classes. On arrive à l'idée majeure de Veblen, celle que j'ai découverte en cours de marketing, la consommation ostentatoire. L'idée, c'est que la classe de loisir se distingue notamment en ne consommant pas de la même manière que les autres classes. Dans les sociétés industrielles de la fin du 19e siècle, les gens ordinaires qui sont pour la plupart des ouvriers et des paysans consomment des biens et des services par utilitarisme, c'est-à-dire pour satisfaire un besoin. La classe de loisir, elle, consomme pour donner la preuve, d'où l'adjectif ostentatoire, elle consomme pour donner la preuve de sa capacité financière et plus particulièrement du fait qu'elle n'a pas besoin de travailler. Les membres de cette classe sont prêts à payer un prix disproportionné par rapport à l'utilité du bien ou du service parce que cette disproportion est une preuve éclatante de leur supériorité sociale. C'est la logique psychologique derrière l'attrait pour le luxe. Cette logique explique un paradoxe économique qui a été baptisé l'effet Veblen. La demande pour certains produits augmente lorsque le prix augmente alors que selon la loi de l'offre et de la demande, moins de gens achètent un produit s'il devient plus cher. Comment expliquer cet effet ? L'augmentation du prix peut augmenter le gain de statut associé au produit ou au service. De nouveaux consommateurs désirent le produit plus cher parce qu'ils y trouvent désormais un bénéfice social. L'idée de la consommation ostentatoire est importante en sociologie parce qu'elle inspirera d'autres théories sur la dimension psychologique des rapports de classe, par exemple l'analyse des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales de Bourdieu ou l'analyse de la société de consommation de Baudrillard. Huitième référence, Philosophie de l'argent, Georges Simmel. Ce livre est important parce que c'est l'analyse sociologique de référence de l'argent. Et je dis bien sociologique parce que l'argent et la monnaie sont bien sûr abondamment à analyser en économie. Georges Simmel, lui, laisse l'économie, c'est-à-dire l'étude de la création et de la répartition de la valeur, il laisse cette dimension de côté pour se concentrer sur les dimensions psychologiques et sociologiques de l'argent. Ce choix s'explique peut-être par sa situation personnelle, comme son père lui a laissé un énorme héritage, il n'a pas besoin d'en gagner de l'argent. Son indépendance économique explique peut-être aussi son indépendance intellectuelle. Simmel est un sociologue atypique sur le fond comme sur la forme, il est aussi philosophe de formation, il n'hésite pas à mélanger des idées de différentes disciplines ni à s'opposer aux théories dominantes. Si les étudiants et l'élite intellectuelle de Berlin l'aiment beaucoup, les universitaires n'apprécient pas sa liberté intellectuelle. Mais il est considéré aujourd'hui, plus de 100 ans après sa mort, comme l'un des plus grands sociologues allemands classiques et son œuvre est étudiée et commentée dans le monde entier. Sa philosophie de l'argent est un pavé de presque 700 pages. Après, le propos est plutôt accessible, il est certes abstrait puisque c'est de la théorie, mais le style est relativement simple et décontracté étant donné la profondeur des idées. La lecture est également facilitée par le fait que Simmel répète en les reformulant ses grands thèmes. Quoi retenir sur le fond maintenant ? L'idée essentielle est que l'argent est une force civilisatrice qui concentre en elle toutes les valeurs et qui permet ainsi à l'individu de mieux comprendre le monde. Pour commencer, George Simmel considère que la propagation et la prise d'ampleur de la monnaie différencient nettement le monde moderne du monde féodal. Elles ont instauré partout la médiation de l'argent dans les relations d'hommes à objets comme dans les relations d'hommes à hommes par la rémunération, par la cotisation, etc. Le niveau d'abstraction requis par la médiation de l'argent est un des progrès culturels de l'époque moderne. En particulier, l'échange économique a été dépersonnalisé. Il n'est plus nécessaire pour acquérir un bien ou un service d'en posséder un autre particulier ou bien d'être quelqu'un de particulier. Il suffit de payer le prix. De ce point de vue, la monnaie a mis tous les acteurs de l'échange sur un pied d'égalité. L'argent crée plus profondément un seul niveau de réalité. George Simmel affirme que l'argent fait disparaître toutes les différences de nature entre les objets en les remplaçant par des différences de degrés sur l'échelle de la valeur d'échange. Ce phénomène entraîne un nivellement de la réalité tout entière sous le prisme de l'intérêt économique. Il tente aussi à favoriser la réunion des acteurs dans un but financier. L'argent gomme les conflits et associe efficacement les hommes. Le problème du nivellement de toutes les choses par l'argent, c'est qu'il rapproche les choses les plus nobles et les plus vulgaires. Mais il met aussi en évidence le fait que toute une partie de la réalité ne peut pas être exprimée en argent. L'amour, l'amitié, la confiance, la responsabilité, les diplômes, etc. Pour finir, Simmel fait le même diagnostic que beaucoup d'autres penseurs, notamment Marx. L'argent est devenu une fin. Il est d'abord passé de simple moyen à moyen absolu, puis de moyen absolu à fin en soi. Comment l'expliquer ? Simmel estime que la quête de l'argent est une solution simple pour donner un sens à l'existence. Et ce faisant, elle détourne l'individu des questions philosophiques. En définitive, l'argent est le nouveau dieu des hommes. Et sa dimension quasi-divine se vérifie par le fait que la richesse confère, à partir d'un certain niveau, un pouvoir presque illimité dans la société. Neuvième référence, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Max Weber. Pourquoi cette référence est-elle incontournable en sociologie ? Parce qu'elle permet de comprendre l'influence des valeurs et des croyances sur les conduites humaines. En l'occurrence, Max Weber s'intéresse à l'influence d'un système de croyances particuliers sur la conduite économique propre au capitalisme. Il est le premier à donner une explication spécifique de l'essor du capitalisme et son explication est originale dans la mesure où elle fait reposer le développement économique sur une transformation des mentalités. Max Weber est d'ailleurs considéré comme un des fondateurs de la sociologie, même s'il a peu enseigné et qu'il n'a pas fait école de son vivant. Bien que l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme soient un grand classique de la sociologie, son style est plutôt accessible. Weber mène des explications parfois complexes, mais il illustre son propos avec de nombreux exemples. Et puis le livre n'est pas énorme, il fait moins de 300 pages, donc vous pouvez essayer de le lire si le sujet vous intéresse. Maintenant, quelles en sont les idées essentielles ? Le point de départ de la sociologie de la religion de Weber est l'idée que pour comprendre les attitudes des individus et en particulier leur comportement économique, il faut connaître la conception globale de l'existence qui les anime en tant qu'acteurs. Les gens agissent en fonction d'une certaine vision du monde dont découle leur motivation psychologique. Par exemple, on trouve au début de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme des analyses statistiques qui montrent que dans les régions d'Allemagne où coexistent les groupes religieux, les protestants possèdent un pourcentage disproportionné de la fortune et des positions économiques les plus importantes. Cette statistique suggère l'existence d'un lien entre la croyance religieuse et la réussite économique. Pour vérifier ce lien, Weber doit d'abord définir le capitalisme et l'éthique protestante. Comment définit-il le capitalisme ? À ses yeux, dans les faits, il n'existe pas un capitalisme mais des capitalismes. Donc, il définit un type idéal du capitalisme, ce qu'il appelle l'esprit du capitalisme. Cet esprit se caractérise par la jonction du désir de profit et de la discipline rationnelle qui se manifeste dans l'organisation du travail et dans la production. Ce qui est inédit dans le capitalisme moderne, c'est que le désir de profit tente à se satisfaire non par la conquête, la spéculation ou l'aventure, mais par la discipline et la science. Maintenant, comment Weber définit-il l'éthique protestante ? Son analyse se concentre sur la conception calviniste, le grand courant né dans la deuxième phase de la réforme protestante. L'autre grand courant, c'est le luthéranisme. La conception calviniste combine de manière inédite cinq éléments idéologiques. Le caractère insaisissable de Dieu pour les hommes, la prédestination, qui signifie que le sort des hommes à savoir s'ils seront sauvés ou pas est fixé d'avance par Dieu, la création du monde par Dieu pour sa propre gloire, le devoir de l'homme de travailler à la gloire de Dieu et pour créer son royaume sur cette terre, et enfin, le fait que les choses terrestres relèvent de l'ordre du péché. Ça, c'est la définition stricte, théorique, mais l'idéologie religieuse n'opère pas telle qu'elle dans les esprits des croyants. Ceux-ci interprètent la doctrine. En l'occurrence, travailler à la gloire de Dieu devient, dans les faits, chercher les signes de l'élection pour surmonter l'angoisse liée à l'incertitude du salut. C'est l'interprétation d'une secte calviniste. Puis, le travail rationnel, régulier, constant, finit par être interprété comme l'obéissance à un commandement de Dieu. Ainsi, l'éthique protestante a fait du travail et qui passait dans l'éthique traditionnelle pour une activité douloureuse, le labeur. L'éthique protestante valorise le travail comme une vocation à la gloire de Dieu. Pour autant, on ne peut pas résumer l'effet de cette croyance par la formule « travailler plus pour gagner plus ». Max Weber établit la conformité intellectuelle ou spirituelle de l'éthique protestante et de l'esprit du capitalisme par la correspondance de deux de leurs éléments. Pour le dire en une phrase, « L'ascétisme protestant favorise la logique économique du capitalisme ». En effet, comme l'éthique protestante dévalorise les choses terrestres, elle décourage la consommation du profit et ce faisant, elle encourage l'entrepreneur à réinvestir le profit. Or, c'est là précisément le mécanisme économique qui décuple la production de richesses. D'un côté, le capitaliste protestant travaille dur par vocation pour se persuader qu'il fait partie des élus. De l'autre, il se retient de profiter de la richesse qu'il crée parce que sa religion lui enjoint de satisfaire le moins possible ses désirs. En conclusion, il ne fait que produire, produire, produire et il ne consomme jamais. L'éthique protestante exacerbe donc la volonté de produire des richesses propres à l'esprit du capitalisme. Dixième référence, « Traité de sociologie générale » Wilfredo Pareto. Pourquoi cet ouvrage est-il incontournable en sociologie ? Parce qu'il contient l'analyse de référence sur les élites, c'est-à-dire l'ensemble des individus qui sont considérés comme les meilleurs au sein de la société. Et je dis bien « contient » parce qu'il y a d'autres choses dans ce traité de plus de 1800 pages. Mais seule la théorie des élites de Pareto est passée à la postérité, au point qu'il n'existe aucune édition moderne sérieuse, même en anglais, du Traité de sociologie générale. Et par édition sérieuse, je veux dire autre chose qu'un scan automatique bourré d'erreur d'une vieille édition. Et comme il n'en existe aucune édition moderne et sérieuse, eh bien je ne peux rien vous dire sur le style de Pareto, donc je passe directement au fond. Alors, en quoi cette référence nous permet-elle de mieux comprendre la société ? Le point de départ, c'est que la société est hétérogène. Il est impossible de la considérer comme une personne, car les individus qui la composent ont des valeurs différentes. Mais pour autant, elle n'est pas un assemblage anarchique de sous-groupes. En effet, toutes les sociétés connues comportent la séparation et en un certain sens l'opposition entre la masse des individus gouvernés et un petit nombre d'individus qui dominent, l'élite. Cette perspective sociologique inscrit Pareto dans ce qu'on appelle dans l'histoire des idées la tradition machiavélienne. Machiavel et Pareto sont tous les deux italiens. Petite remarque, l'existence d'élite est cohérente avec la célèbre loi de Pareto, qu'on appelle aussi loi des 80-20. Selon cette loi, dans les phénomènes sociaux, une minorité moins de 20% de causes sont responsables de la majorité plus de 80% des effets, ce qui est confirmé par les statistiques compilées à partir du début du XXe siècle. Or, si cette répartition est systématique, alors une minorité d'individus détiennent toujours la majorité des ressources, quelles qu'elles soient, ce qui signifie bien qu'il y a toujours des élites. Je reviens à la théorie des élites proprement dites. Dans le détail, Pareto donne deux définitions de l'élite. Il y a d'abord l'élite sociale, c'est la définition large, qui correspond au petit nombre d'individus qui sont les meilleurs dans leur activité. Pareto donne beaucoup d'exemples où le succès social de l'individu peut être noté de 0 à 10. De ce point de vue, même un escroc efficace ou une prostituée de luxe appartiennent à l'élite. C'est Pareto qui apporte cette précision, pas moi. Seconde définition, il y a ensuite l'élite gouvernante, c'est la définition restreinte. Élite gouvernante qui correspond au petit nombre d'individus qui, parmi ceux qui ont réussi, exercent des fonctions politiquement ou socialement dirigeantes. Et là, Pareto n'est pas du tout complotiste, car il précise que cette élite gouvernante ne constitue pas un groupe homogène. Il y a dans les faits une concurrence des élites, avec des oppositions, des neutralités ou des alliances de principes ou de circonstances. Pourquoi s'intéresser en priorité à l'élite ? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que la société est caractérisée par la nature de ses élites, surtout de ses élites gouvernantes. En particulier, la société n'est pas la même selon que ses élites gouvernent le grand nombre par la force ou par la ruse. C'est une référence de Pareto à la métaphore de Machiavel du lion, un animal fort, et du renard, un animal rusé. Par exemple, les élites des sociétés démocratiques, que Pareto appelle plutôt démocratiques pour signaler la dépendance évidente entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, ces élites préfèrent gouverner par la ruse. Elles maintiennent leur pouvoir par la propagande en multipliant les combinaisons politico-financières. En revanche, les élites des sociétés traditionnelles où l'activité militaire était plus importante préféraient gouverner par la force. La seconde raison de s'intéresser à l'élite, c'est pour comprendre le changement social. En fait, pour Pareto, la société change quand sa tête change. C'est ce qu'il appelle la circulation des élites. L'histoire, écrit-il dans le traité de sociologie générale, est un cimetière d'aristocratie. L'histoire des sociétés humaines, dite une autre de ces formules célèbres, est en grande partie l'histoire de la succession des aristocraties. En clair, des minorités privilégiées se forment, luttent, arrivent au pouvoir, en profitent et tombent en décadence pour être remplacées par d'autres minorités. Pourquoi les élites tombent-elles en décadence ? Soit elles meurent sur le champ de bataille, soit elles perdent progressivement au bout de plusieurs générations la force de se maintenir au pouvoir. Selon Pareto, une élite qui reste trop longtemps au pouvoir a tendance à essentialiser sa domination, à la croire innée, à devenir trop intellectuelle, en un mot, passive. Or, la propension à l'action et le pragmatisme sont cruciaux pour rester au pouvoir. D'un côté, les vieilles élites enrichissent certes la civilisation, mais de l'autre, elles deviennent ainsi incapables de l'action qu'exige l'ordre social. Pareto trouve que la noblesse française qui a subi la révolution de 1789 est un bon exemple. Elle vivait en parasite dans le pays, elle passait son temps dans des soupers élégants, elle se passionnait pour la philosophie et voulait délivrer le monde de la superstition sans se douter qu'elle-même allait être écrasée. Une élite ne peut-elle pas se maintenir au pouvoir ? Comme il n'y a pas d'harmonie durable entre les compétences et les positions sociales, il y a toujours d'une part des individus qui méritent de déchoir de l'élite et d'autre part des individus qui méritent de l'intégrer. Pour préserver sa domination et par là la stabilité sociale, l'élite en place peut recourir à deux stratégies. Ou bien éliminer les candidats à l'élite par exemple par l'exil ou la mise à mort. Ou bien les absorber ce qui est particulièrement efficace pour empêcher les révolutions. Pareto trouve que l'élite anglaise le fait très bien. Onzième référence Essai sur le don Marcel Moss Pourquoi cette référence mérite-elle d'être dans cette liste ? Parce que c'est la plus célèbre contestation de la thèse selon laquelle la société fonctionne comme un marché. En réalité, l'échange entre les hommes n'est pas forcément économique. David Graeber, l'anthropologue américain qui s'est fait connaître dans les années 2010 avec son livre « culte » sur la dette et sa théorie sur les bullshit jobs les jobs à la con en français, David Graeber dit de l'essai sur le don que c'est, je cite, « la plus magnifique réfutation jamais écrite des hypothèses qui sont à la base de la théorie économique ». Ce livre a rendu célèbre Marcel Moss qui était le disciple mais aussi le neveu d'Émile Durkheim Durkheim qui, comme je vous l'ai dit à propos de son livre sur le suicide, est un des fondateurs de la sociologie. Après, Moss lui-même n'est pas considéré comme un sociologue mais comme un anthropologue. Néanmoins, les champs intellectuels des deux disciplines se recoupent beaucoup et l'essai sur le don a été très influent dans la réflexion sociologique et plus généralement dans la pensée. Sur la forme, ce livre est difficile d'accès. Vous aurez probablement du mal à le terminer si vous n'êtes pas un universitaire ou un étudiant avancé. Et honnêtement, l'intérêt de vous infliger cette souffrance est limité si vous n'êtes pas à l'université. Maintenant, quelles sont les idées importantes de l'essai sur le don ? En analysant les cérémonies décrites par des études ethnologiques, Marcel Moss met en lumière le fait que l'échange sert surtout à régler quantité d'interactions sociales nécessaires à la vie et à la cohésion de la communauté. Dans les sociétés archaïques étudiées, le don est une pratique courante entre collectivités et non pas entre individus. Ainsi, les clans et les tribus échangent des biens matériels, mais également des festins, des femmes, des politesses, des traditions, etc. Moss met en évidence trois obligations qui donnent sa force au rituel du don. Donner, rendre et recevoir. Ces actes sont d'une part obligatoire sous peine d'exclusion de la collectivité, mais d'autre part, ils sont également effectués volontairement car ils recèlent un enjeu de prestige social. Le don peut donc ne pas être gratuit et être une manière de rabaisser l'autre ou de le mettre en situation de dette. Il ne se réduit cependant pas à cela. Moss évoque aussi une autre forme de cérémonie d'échange, la Kula, observée en Mélanésie, K-U-L-A, la Kula est, elle, dépourvue de rivalité, de combat et de destruction. La conclusion qui découle de l'analyse des sociétés archaïques est que le don a une vertu sociale. Il est un rituel social ayant des répercussions sur la collectivité tout entière. Toutes sortes d'institutions juridiques, religieuses, morales, s'expriment à travers le don sous des formes spécifiques de prestations et de distributions. Tout va et vient, écrit Moss, comme s'il y avait échange constant d'une matière spirituelle comprenant choses et hommes entre les clans et les individus, répartis entre les rangs, les sexes et les générations. La dimension quasi magique du rituel du don s'explique par le fait que l'objet donné garde quelque chose du donateur, ce qui oblige le donateur. En quoi cette théorie permet-elle de comprendre le monde moderne ? Pour Moss, la logique du don survit dans les sociétés contemporaines. Bien que ces sociétés fonctionnent comme des marchés, les relations sociales y suivent encore des rituels de don et de contre-don, par exemple dans les règles de la politesse, dans les obligations d'offrir des cadeaux, dans le refus par honneur de la charité ou encore dans la solidarité sociale. Marcel Moss en conclut que le don constitue une morale universelle et éternelle qui contribue à la cohésion des communautés. Il en déduit que les systèmes sociaux des sociétés marchandes ne doivent pas dissimuler la violence sous une apparence de générosité sans calcul, sinon le don perdra sa vertu cohésive. Douzième référence, sur le processus de civilisation, Norbert Elias. Je l'avoue, je n'ai pas pensé moi-même à ce livre, mais j'ai trouvé qu'en 1998, l'Association internationale de sociologie a classé sur le processus de civilisation septième sur la liste des livres de sociologie les plus importants du XXe siècle. Pourtant, ce livre ne s'est pas imposé tout de suite comme une référence. À sa publication, en 1939, personne ne s'y intéresse parce que Norbert Elias est juif. Son travail sort finalement de l'oubli trente ans plus tard grâce à une réédition allemande, puis l'édition de poche française devient même un best-seller dans les années 1970. En France, nous ne connaissons pas le titre de ce livre, ne le cherchez pas sur Amazon, nous ne le connaissons pas parce qu'il est paru en français en deux volumes qui s'intitulent La civilisation des mœurs et La dynamique de l'Occident. Pourquoi sur le processus de civilisation est-il si important en sociologie ? Parce qu'il est temps et permet de mieux comprendre le concept de civilisation. Pour le dire en une phrase, la civilisation, ce ne sont pas seulement les conquêtes de l'esprit humain, ce sont aussi d'autres choses que les penseurs antérieurs à Elias avaient négligé ou oublié. La thèse plus précise du livre, c'est que l'apparition de la civilisation occidentale s'explique par la conjonction de deux phénomènes indissociables. Premier phénomène, les individus suivent des règles morales de plus en plus contraignantes. Et second phénomène, l'État, qui détient le pouvoir, est de plus en plus centralisé. Le premier phénomène est analysé dans le premier volume, La civilisation des mœurs, et le second phénomène, dans le second volume, La dynamique de l'Occident. Sur la forme, sur le processus de civilisation, ne plaira probablement pas à un amateur. Déjà, il y en a avec les deux volumes pour plus de 800 pages, donc la lecture représente un sacré investissement de temps. Ensuite, la réflexion est fine, et parfois noyée par les récits historiques détaillés, ce qui découragera les gens qui aiment aller à l'essentiel. Il y a bien des passages intéressants, mais il y a aussi des répétitions qui sont fatigantes. Quoi retenir sur le fond, maintenant ? Je commence par le premier volume, La civilisation des mœurs. Avec une démarche d'historien, Norbert Elias analyse concrètement les mœurs de la civilisation occidentale et leur transformation de la fin du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Il s'intéresse à différentes choses, par exemple aux règles de savoir-vivre, aux proverbes ou encore à l'émergence de la pudeur liée à la sexualité. L'idée essentielle qu'il tire de son analyse, c'est que la discipline du corps social est passée par la discipline du corps individuel. Concrètement, à partir grosso modo de la Renaissance, les Européens se sont mis à dévaloriser et donc à dissimuler les fonctions naturelles. Par exemple, ils ne font plus leurs besoins en public, sans gêne, ils utilisent des couverts à table, ils sont plus propres, ils parlent moins ouvertement de sexe. Un exemple amusant, c'est le crachat. D'après Elias, les Occidentaux ont longtemps considéré que cracher était un besoin naturel, mais la dévalorisation des fonctions naturelles a provoqué l'interdiction du crachat. Et l'interdiction est même parfois légale. Je l'ai découvert à mes dépens il y a une dizaine d'années dans une rue de Moscou. Il reste une question. Quelle est l'origine de cette évolution ? Elle vient de l'aristocratie qui a voulu se distinguer dans le comportement individuel de la bourgeoisie. Ensuite, ces nouvelles normes aristocratiques se sont progressivement diffusées à toute la société, puis les individus les ont intériorisées, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à les suivre sans y penser. La diffusion et l'intériorisation de ces règles, c'est le processus de civilisation. Je passe maintenant au second volume, La dynamique de l'Occident. L'idée essentielle en est que la clé du développement politique de la civilisation occidentale est la formation d'un pouvoir étatique et centralisée. Dans les faits, les grandes monarchies ont progressivement désarmé les seigneurs féodaux en obtenant le monopole de la violence légitime avec le contrôle de l'armée et de la justice. Elias met en évidence ce processus en reconstituant la construction de l'état absolutiste en France. Mais quel est le rapport entre la centralisation du pouvoir et le processus de civilisation ? Eh bien, la domination monopolistique de l'état a permis d'apaiser la rivalité entre les différents groupes sociaux. Tout du moins, elle empêche cette rivalité de dégénérer, d'être trop violente. Ce faisant, le monopole étatique a pacifié les relations sociales. C'est cela aussi le processus de civilisation. En conclusion, Elias montre que la même évolution s'est produite à deux échelles, celle de l'individu et celle de la société. L'individu occidental s'est civilisé en apprenant à se maîtriser lui-même. C'est ce que montre le premier volume. La société occidentale s'est civilisée en apprenant à se maîtriser elle-même. C'est ce que montre le second volume. Treizième référence, Cahier de prison, Antonio Gramsci. Pourquoi cette référence est-elle importante ? Parce que c'est le livre qui a popularisé l'idée selon laquelle, dans la société, le pouvoir est fondamentalement idéologique. En d'autres termes, le groupe social qui domine est celui dont le système d'idées et de valeurs domine. Marx avait déjà expliqué cela, mais Antonio Gramsci, un marxiste italien de la première moitié du XXe siècle, l'explique encore mieux. Il appelle cela l'hégémonie culturelle. Je vous en dis plus dans quelques instants. Comme le titre l'indique, le livre n'a pas été écrit à une terrasse de café. En 1926, le régime de Mussolini emprisonne Gramsci parce qu'il est un dirigeant et un intellectuel communiste. Le procureur fasciste ne fait pas mystère de ses intentions. Il dit texto « Pour 20 ans, nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner ». Quand on n'a rien d'autre de mieux à faire qu'écrire, eh bien on écrit De 1929 à 1935, Gramsci remplit des carnets de notes, une trentaine au total, de ses analyses sur un large éventail de sujets, notamment l'histoire et le nationalisme italien, la révolution française, le fascisme, le fordisme, la société civile, le folklore, la religion et la haute culture et la culture populaire. Sur la forme, les cahiers de prison manquent forcément un peu de cohérence. Gramsci n'expose pas sa pensée de manière systématique. Il évoque beaucoup de sujets et passe facilement de l'un à l'autre, mais c'est dû aux conditions dans lesquelles il écrit. Après, son style est bien plus agréable que celui d'un sociologue de métier. Gramsci avait d'ailleurs été un journaliste prolifique et sa plume était réputée. Contrairement à la plupart des auteurs de cette liste, il n'était pas un universitaire, mais un homme d'action. Sur le fond, ce qui est important pour votre culture générale, c'est, comme je vous l'ai dit au début, l'idée d'hégémonie culturelle. Gramsci explique que le groupe social dominant a acquis sa domination en propageant ses croyances et ses pratiques dans la société tout entière. Dans le détail, la diffusion de la culture dominante passe par plusieurs canaux. À l'époque de la rédaction des cahiers de prison, l'école, l'église, les partis politiques, les institutions scientifiques, universitaires ou artistiques, les médias de masse, et même les organisations de travailleurs, sont des foyers culturels dont le pouvoir bourgeois se sert pour maintenir son hégémonie. Et produire la culture diffusée par ces foyers, c'est la fonction des intellectuels. Par exemple, les intellectuels bourgeois préservent l'hégémonie culturelle de leur classe en faisant céder les travailleurs aux sirènes du nationalisme, du consumérisme et plus généralement de l'individualisme bourgeois. Gramsci affirme plus généralement que chaque classe sociale sécrète son propre groupe d'intellectuels organiques. En ayant ses propres intellectuels, une classe sociale peut prendre conscience de son identité parce que les discours de ses propres intellectuels vont légitimer ses attentes et ses revendications, formuler un projet historique ou des perspectives d'avenir. De ce diagnostic, Gramsci tire une nouvelle version de la révolution communiste. Une confrontation frontale avec les institutions dominantes est probablement vouée à l'échec. Par conséquent, la conquête du pouvoir doit plutôt passer par une lente préparation des esprits dans la société. Gramsci invite donc la classe ouvrière à subvertir progressivement les esprits, à diffuser, grâce à ses propres intellectuels, ses valeurs dans le domaine public afin d'installer son hégémonie culturelle. C'est ce qu'il appelle la révolution passive. Avec cette théorie, Gramsci est devenu le meilleur penseur marxiste du XXe siècle et le penseur italien le plus étudié à l'étranger avec Machiavel, qu'il a beaucoup lu d'ailleurs et dont il parle dans ses cahiers de prison. Et il y a une chose qui est remarquable, c'est que Gramsci a réussi à entrer dans l'histoire de la pensée dans des conditions très défavorables, isolées du monde extérieur, en mauvaise santé, coupées de ses camarades et surtout, sans aucun espoir, à l'époque, de voir ses écrits publiés. Quatorzième référence, Les origines du totalitarisme, Anna Arendt. Ce livre est important parce que c'est l'analyse de référence du totalitarisme, défini comme le système politique qui impose à la société dans son ensemble, ainsi qu'aux individus qui la composent, la toute puissance d'un État et d'une idéologie. Les deux meilleurs exemples historiques sont l'Allemagne nazie et l'URSS stalinienne. Anna Arendt n'était pas sociologue et elle a même critiqué la discipline intellectuelle qu'est la sociologie. Mais pour autant, les origines du totalitarisme méritent sa place dans cette liste parce que le totalitarisme y est étudié non pas simplement comme un régime politique, mais comme un phénomène social. Ce livre est une trilogie dont chaque tome fait 300-400 pages. Le premier volet s'intitule Sur l'antisémitisme, le deuxième volet L'impérialisme, et enfin le troisième volet, celui qui a eu le plus d'influence dans la pensée sociologique, le système totalitaire. Sur la forme, le style est plutôt accessible, ce qui n'est pas étonnant étant donné que Anna Arendt a été journaliste avant d'être universitaire. En revanche, la lecture est quand même fastidieuse tant il y a de détails. Quelles sont les idées essentielles ? Le point de départ de Anna Arendt ne plaît pas à tout le monde. Elle pose que les similitudes entre fascisme et communisme sont plus importantes que leurs différences. Par conséquent, les deux peuvent être rangées dans une catégorie unique, le totalitarisme. Pour l'analyser, elle s'intéresse essentiellement à l'Allemagne nazie et à l'URSS stalinienne. Comment caractériser le totalitarisme d'un point de vue sociologique ? C'est un phénomène de masse. Anna Arendt définit les masses comme des groupes déstructurés, amorphes et en cela prêts à toutes les transformations et à toutes les aventures. C'est le capitalisme qui a rendu possible la transformation du peuple en masse en détruisant les solidarités traditionnelles. Sur le plan psychologique, les masses n'ont pas de croyances fortes et elles sont confuses, d'où leur grande capacité à accepter l'idéologie et à la mettre en pratique. Autre caractéristique, le totalitarisme assure la prédominance d'un parti qui a une idéologie et une structure sectaire. Ce parti véhicule un discours fataliste qui ressemble par certains traits au mythe des sociétés primitives. Et dans sa structure et son fonctionnement, il forme une communauté organisée spécifiquement par degré d'initiation comme dans les sociétés secrètes. Le chef y possède un statut particulier, sa responsabilité est totale, son groupe est soudé autour de lui et complice de son entreprise. Dernière caractéristique, enfin, le totalitarisme plonge la société dans ce que Anna Arendt appelle la désolation. Ce concept signifie que la terreur, l'emprise idéologique et la prévalence des masses isolent l'individu d'une manière inédite qui l'empêche de penser la réalité. Il perd évidemment sa liberté extérieure puisqu'il ne peut plus déterminer librement les buts de son action, mais il perd aussi sa liberté intérieure dans la mesure où la brutalité et l'omniprésence de l'idéologie totalitaire paralysent la réflexion individuelle. Anna Arendt donne une conclusion philosophique, même métaphysique à son analyse sociologique. En privant l'homme de ses libertés extérieures et intérieures, le totalitarisme déshumanise l'homme, il le rabaisse jusqu'à lui faire perdre sa dignité d'homme. Quinzième référence, la mise en scène de la vie quotidienne, Erwin Goffman. Cet ouvrage est une référence en sociologie pour deux raisons. En premier lieu, c'est un des livres les plus importants de la branche de la sociologie qu'on appelle la micro-sociologie qui étudie les phénomènes sociaux à l'échelle des petits groupes comme la famille, le couple, les pères, etc. Ce livre est un classique dans les facultés. En second lieu, son prisme d'analyse est original. Erwin Goffman compare en effet les interactions humaines à une pièce de théâtre, ce qu'il appelle le modèle dramaturgique de la vie sociale. C'est certes une perspective originale en sociologie, mais l'idée n'est pas neuve. Les Grecs et les Romains disaient déjà que le monde est un théâtre et puis vous connaissez peut-être la tirade de Shakespeare. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. C'est tirer de la pièce comme il vous plaira. Voilà pour les deux raisons de compter la mise en scène de la vie quotidienne parmi les références incontournables en sociologie. En outre, il est aussi dans le classement des livres les plus importants du XXe siècle de l'Association Internationale de Sociologie. En français, l'ouvrage est divisé en deux tomes, La Présentation de soi et Les Relations en Public, qui sont tous les deux disponibles sur Amazon. Il y en a pour plus de 600 pages, mais ça se lit plutôt bien. Erving Goffman fournit beaucoup d'exemples et d'anecdotes qui rendent le propos plus concret et donc plus accessible. Je passe au fond du livre. Comment la métaphore du théâtre nous permet-elle de comprendre la vie sociale ? Comme l'a dit Shakespeare, nous sommes des acteurs qui jouent une variété de rôles. Le public, ce sont les autres individus qui nous observent et qui réagissent à nos représentations, c'est-à-dire à ce que nous donnons à voir de nous-mêmes. Le cadre, ce sont le décor, les accessoires et le lieu où se déroule l'interaction sociale. L'idée essentielle à tirer de la métaphore, c'est que, quel que soit le contexte social, les individus gèrent en permanence l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Chacun essaie de se présenter et de se comporter de manière à éviter de se mettre dans l'embarras ou de mettre les autres dans l'embarras. Et pour atteindre cet objectif, les individus font en sorte de définir la situation dans laquelle ils sont placés de la même manière, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qui est censé se passer dans cette situation, ce qu'ils doivent attendre les uns des autres et par conséquent, comment se comporter dans cette situation ? Dans le détail, Erving Goffman distingue trois types de situations sociales quotidiennes. Tout d'abord, les situations où l'individu acteur joue devant le public. Son comportement est forcément influencé par les attentes du public. Il y a un rôle à tenir. Ensuite, les situations où il est en coulisses. Là, libéré du regard du public, il peut se détendre et être lui-même. Il abandonne son rôle. Et enfin, les situations où il interagit avec le public en dehors de la scène. Il peut avoir un rôle différent à jouer en fonction des personnes qu'il rencontre. Goffman donne également une portée sociologique à des termes de l'univers théâtral. Ce qu'il appelle la performance de l'individu en tant qu'acteur est important pour le groupe car cela communique, consciemment ou inconsciemment, des informations sur la situation ainsi que sur le rôle de l'acteur. Ce qu'il appelle l'apparence, ce sont les éléments de la performance qui signalent au public le statut social de l'individu acteur. Ce qu'il appelle la manière, c'est la manière dont l'individu joue le rôle. Il faut bien sûr que la manière soit cohérente avec l'apparence, sinon le public sera perdu. Et enfin, ce qu'il appelle la façade, c'est la partie de la performance qui sert à définir la situation pour le public. A propos de cette idée, Goffman file la métaphore du théâtre en expliquant que la société impose à l'individu certains scénarios de comportement dans certaines situations. Après cette énumération, je suis assez d'accord avec les critiques du livre qui disent que son analyse, certes originale en sociologie, est surtout descriptive, qu'elle ne fait pas beaucoup, voire pas du tout, avancer notre compréhension du monde. Seizième référence, la construction sociale de la réalité, Peter Berger et Thomas Lukman. Il paraît que c'est un des ouvrages de sociologie les plus lus. Il passe même dans certaines facultés pour le livre de sociologie par excellence. Il a popularisé à la fin des années 1960 un courant sociologique, le constructivisme, dont la thèse fondamentale est dans le titre du livre, la réalité, c'est-à-dire ce qui existe pour les hommes, la réalité de la vie humaine n'est pas objective, elle n'est pas réelle, au même titre qu'une pierre ou un morceau de bois. La réalité de la vie humaine est construite par la société. Seulement, on ne s'en rend pas compte car les constructions sociales qui durent et qui sont transmises de génération en génération deviennent des institutions, au point que leur existence nous paraît évidente et objectivement réelle. Comme je l'ai déjà dit à propos du livre d'Auguste Comte, cette idée n'est pas neuve. Les sophistes de la Grèce antique, entre autres, avaient déjà compris que le monde des hommes fonctionne sur des conventions. Nous partageons des croyances qui deviennent, avec le temps, des institutions, puis des évidences qui ont valeur de réalité, au même titre qu'une pierre ou un morceau de bois dans nos esprits. Si la construction sociale de la réalité n'est pas un énorme pavé, il fait environ 350 pages, il est quand même difficile d'accès. Il ne s'adresse pas à l'amateur d'idées, mais à l'étudiant de sociologie ou au futur sociologue professionnel. Le propos est particulièrement abstrait, l'érudition déployée qui mélange un grand nombre de traditions intellectuelles complique les choses et enfin, le style de Peter Berger et Thomas Lukman est lourd. Quoi retenir du fond maintenant ? La première idée importante est que l'individu vit sa réalité quotidienne à travers des schémas de pensée adaptés à la réalité sociale ou typification dans le jargon des auteurs. Ces schémas de pensée lui permettent notamment d'anticiper les comportements des autres individus qu'il rencontre en face à face et de s'y adapter. Ces schémas sont transmissibles par le langage qui ordonne en cela la réalité quotidienne. Enfin, il révèle le rapport profond de l'individu au monde quotidien. L'individu part du principe que ce monde est réel, qu'il comprend ce qui s'y passe et qu'il le partage avec d'autres individus dont c'est aussi le monde quotidien. La deuxième idée importante est l'institutionnalisation de la réalité sociale. Pour comprendre la naissance d'une institution, il faut partir de l'idée de répétition. Une action répétée par un individu devient une habitude. Une habitude observée par un autre individu devient ce que les auteurs nomment une typification. Et enfin, une typification pertinente pour plusieurs individus devient une typification dite réciproque, soit une institution, qu'on peut définir plus simplement comme une structure durable qui contribue à l'organisation de la société. Cette définition n'est pas dans le livre, elle est de moi. En conclusion, c'est la routinisation de l'action humaine qui aboutit aux institutions, c'est-à-dire que c'est elle qui est au point de départ de la construction de la réalité sociale. Enfin, troisième idée importante, ce que les auteurs appellent les socialisations primaires et secondaires. La socialisation primaire, c'est le processus d'adaptation de l'enfant à la vie en société. Cela consiste, pour le dire simplement, à généraliser les attentes de ses proches. Par exemple, si sa mère considère que tel comportement est approprié dans telle situation, l'enfant va en déduire que c'est le comportement approprié pour l'ensemble de la société. Quant à la socialisation dite secondaire, c'est le processus d'adaptation de l'individu qui n'est plus un enfant à la vie sociale, notamment la vie sociale du monde académique et ensuite la vie sociale du monde professionnel. Mais quel est le rapport entre l'idée de la socialisation et l'idée de la construction sociale de la réalité ? Le rapport, c'est que comme la réalité sociale est une construction, l'individu ne la saisit pas instantanément comme il saisit la réalité d'une pierre par l'essence. Il a donc besoin d'intégrer au contact des autres individus tout ce que comporte la réalité sociale. La comparaison qui me vient à l'esprit, c'est l'installation et la mise à jour d'un logiciel. Dix-septième référence, la société de consommation, Jean Baudrillard. Ce livre est important parce qu'il est l'analyse de référence de la société de consommation. Il dissèque notre nouveau mode de vie, ce qu'on appelle le consumérisme. Tout au long de notre histoire, nous avons vécu dans la rareté. Notre mot d'ordre était la frugalité, ne pas gaspiller la nourriture, éviter la dépense, faire des économies. Mais notre mentalité a changé dans les deux derniers siècles. Nous sommes désormais consuméristes, ce qui signifie que nous valorisons la consommation, c'est-à-dire le fait de nous servir de biens et de services. Nous valorisons cela parce que nous sommes persuadés que plus nous consommons de biens et de services, plus nous serons heureux. Le livre La société de consommation est donc une référence essentielle pour comprendre notre société actuelle. Jean Baudrillard y explique comment l'abondance a transformé notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Nous sommes les hommes les plus riches de l'histoire, mais nous ne sommes pas les plus heureux. Et il y a plus grave, nous ne savons plus où nous allons. Écrit en 1970, La société de consommation est rapidement devenue une référence, il faut dire que son titre est vendeur, et plus particulièrement une référence de la contre-culture, c'est-à-dire de la culture qui conteste la culture dominante. Baudrillard était une figure intellectuelle de mai 68. Pour l'anecdote, si vous preniez le métro parisien en 2007, vous avez peut-être vu des affiches avec un homme torse nu tenant un livre ouvert. Eh bien, ce livre, c'est la société de consommation. C'était une pub des Galeries Lafayette avec l'écrivain Frédéric Bagbedé. Et c'était bien sûr un clin d'œil pour les initiés. Seules les personnes qui connaissaient l'ouvrage en question pouvaient comprendre que le publicitaire leur disait que la critique de la société de consommation est récupérée par la société de consommation, soit plus généralement, la contre-culture par la culture dominante. Que dire de ce livre sur la forme ? Il n'est pas très long, un peu plus de 300 pages. Le propos est bien subdivisé en partie, sous-partie et paragraphe, mais c'est quand même difficile à comprendre pour l'honnête homme. Comme beaucoup d'intellectuels de son époque, Baudrillard abuse des termes techniques et il opte trop souvent pour des constructions de phrases complexes. Mais bon, j'ai réussi à le lire. Maintenant, qu'est-ce qui est essentiel sur le fond ? L'analyse de la société de consommation poursuit celle développée dans le système des objets, le premier ouvrage de Baudrillard. Elle part de l'idée selon laquelle l'utilité d'un objet ne se résume pas à remplir une fonction ni, pour nous consommateurs, à satisfaire un besoin objectif. Comme nous le fait comprendre la publicité, une machine à laver est plus qu'une machine à laver. Pour Baudrillard, c'est la logique du désir humain et non pas les lois de l'économie qui dit la vérité sur la société de consommation. Il explique plus précisément le mécanisme de la consommation. En réalité, les consommateurs n'achètent pas des biens et des services, ils échangent des signes qui manifestent leur statut social. Et les publicitaires ont compris cela. Ils manipulent les consommateurs en les invitant à enrichir narcissiquement leur identité par l'affiliation à des modèles artificiels. Par exemple, ils nous donnent envie d'acheter du café en implantant dans notre esprit la croyance que telle star prestigieuse consomme ce café. Le problème, c'est que ce mécanisme est devenu le mode de fonctionnement de la société. Toutes les dimensions de l'existence, y compris la culture et même les relations humaines, fonctionnent désormais sur le mode de l'échange de signes. Or, Baudrillard pense que cette évolution détruit les bases psychologiques de l'être humain. Il y a encore d'autres idées intéressantes dans la société de consommation, mais c'est cette idée, la logique psychologique de la consommation, qui est la plus importante. Si vous voulez en savoir plus sur cette référence, allez lire mon résumé détaillé sur 1000 idées de culture générale, le lien est dans la description. 18ème référence, Surveiller et punir, Michel Foucault. Ce livre est important parce que c'est l'analyse de référence de ce qu'est le pouvoir dans les sociétés modernes. Michel Foucault y dissèque le pouvoir sous un angle nouveau, celui de la discipline, c'est-à-dire les règles de conduite dictées par l'autorité. Cet angle d'analyse est caractéristique de ce qu'on appelle la déconstruction, le mouvement intellectuel dont le projet est de révéler que la manière dont la société fonctionne, ses valeurs, ses institutions, etc., que tout cela est une construction et qu'il est donc possible de déconstruire le fonctionnement de la société pour ensuite la reconstruire. Les universités américaines se sont intéressées à ce mouvement dans les années 1980 et l'ont baptisé la French Theory. Sur la forme, surveiller et punir n'est pas ce qu'il y a de pire, mais il faut quand même s'accrocher. Je l'ai relu il y a un an. Il y a du jargon, les phrases pourraient être construites plus simplement et le propos s'enlise souvent dans l'analyse de documents d'archives qui ne sont pas passionnants pour l'honnête homme. Mais bon, ça vaut le coup de faire l'effort parce que ce que dit Foucault est vraiment intéressant pour comprendre ce qu'est réellement le pouvoir dans la société moderne. Quelles sont les idées essentielles du livre ? Michel Foucault commence par évoquer la disparition des supplices depuis la fin du XVIIIe siècle en Europe. L'évolution est double, la punition n'est plus un spectacle comme dans les châtiments publics et en même temps elle touche de moins en moins au corps. Cela révèle une transformation de la nature du pouvoir qui ne souhaite plus manifester ses excès. C'est dans le chapitre 1 de Surveiller et punir que Foucault donne sa fameuse définition du pouvoir à partir du concept de micro-pouvoir. Le nouveau système punitif présuppose une nouvelle conception du pouvoir. Ce n'est plus un privilège mais un réseau de relations où s'exercent d'innombrables rapports de force. Ayant pour fonction de normaliser les comportements les micro-pouvoirs sont exercés par certains individus les parents, les professeurs, les médecins, etc. sur d'autres par certaines institutions les asiles, les prisons, etc. voire par certains discours. Pour le dire simplement, le pouvoir s'exerce désormais surtout par le conditionnement. Par exemple, les prisons modernes fonctionnent moins par la contrainte directe mais en culpabilisant les consciences individuelles. Le pouvoir disparaît derrière une architecture qui contraint les captifs de manière indirecte sans avoir à user de violence mais en s'appuyant sur la connaissance des individus à conditionner. C'est la concrétisation du panoptique, le concept de prison circulaire du philosophe Jérémy Bentham où un surveillant situé dans une tour centrale peut observer sans jamais être vu. Dans ce concept, l'enfermement agit davantage sur l'âme que sur le corps de l'homme. Il le conditionne. Enfin, l'évolution du système carcéral reflète le développement du contrôle des individus dans la société dans son ensemble. Le modèle du panoptique inspire aux institutions de pouvoir la volonté de surveiller le plus grand nombre comme le surveillant observe les prisonniers depuis sa tour centrale. Ainsi, les dispositifs disciplinaires se multiplient dans la société. Les écoles, les pensionnats ou les casernes par exemple contrôlent désormais leurs éléments en misant sur le conditionnement par la discipline. Cette nouvelle forme de pouvoir fait de l'individu son propre censeur. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu ce livre deux fois même mais je n'ai pas encore trouvé le temps de le résumer. Si vous regardez cette vidéo plusieurs mois ou plusieurs années après sa publication, regardez dans la description ou directement sur le site et peut-être que vous trouverez mon résumé détaillé de surveiller et punir. 19ème référence La distinction Pierre Bourdieu Cette référence est importante parce qu'elle montre le poids de la société dans l'élaboration des préférences individuelles. Le sens commun dit que nos goûts sont un don de la nature, que ce sont des préférences authentiquement liées à notre personnalité. Il dit aussi que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas mais l'observation sociologique montre que nos goûts sont en réalité liés à notre position dans la société. La distinction qui présente la théorie des goûts et des styles de vie de Bourdieu Ce livre est considéré comme un des ouvrages de sociologie les plus importants du XXème siècle. Comme la plupart des bouquins de Bourdieu celui-ci est très difficile à lire il y a beaucoup de vocabulaire technique le style est dépourvu d'élégance littéraire les constructions de phrases sont compliquées certains disent que c'est pour imiter Proust et pour ne rien arranger Bourdieu s'amuse à faire des jeux de mots qui perdent un peu plus le lecteur. Enfin le propos s'appuie sur un énorme et minutieux travail d'enquête dont les détails ne sont pas toujours passionnants. Maintenant quelles sont les idées essentielles de l'ouvrage ? La thèse est que les pratiques culturelles sont le fruit d'une logique sociale. Elles s'inscrivent dans une hiérarchie où elles sont classées en fonction de leur légitimité. Ainsi certains domaines culturels sont considérés comme nobles notamment les arts classiques tandis que d'autres le sont beaucoup moins le cinéma la chanson populaire la bande dessinée etc. Le choix des domaines auxquels les individus s'intéressent rentrent dès lors dans des stratégies leur permettant de s'intégrer à une classe en se distinguant d'autres classes. Ils ont de nombreuses opportunités de donner la preuve de l'appartenance à un groupe social les choix vestimentaires la décoration intérieure les loisirs les voyages etc. Dans le détail les classes dominantes acquièrent leurs compétences culturelles grâce à la famille et à l'institution scolaire. Elles accumulent ce faisant à côté de leur capital économique un capital culturel qui constitue un fort enjeu symbolique. Mais Bourdieu précise que les deux types de capital ne vont pas forcément de pair. Le capital de certains agents sociaux est surtout économique les cadres d'entreprise par exemple quand celui d'autres agents est principalement culturel les professeurs par exemple. Une autre idée essentielle du livre est ce que Bourdieu appelle l'habitus. Il élabore ce concept pour exprimer l'ensemble des dispositions intériorisées par un individu lors de sa socialisation au sein d'un groupe. Les conditions d'existence propres au groupe font naître des principes inconscients de perception de pensée et d'action partagés par tous les membres. C'est pour ça que les membres se caractérisent par les mêmes pratiques et jugements culturels. Les dimensions les plus fermes de l'habitus sont acquises durant l'enfance au sein de la famille. Elles donnent naissance à de véritables styles de vie fondés sur la distinction. Mais le style de vie né de l'habitus est plus large que les seules pratiques culturelles car il désigne l'ensemble des goûts, des croyances et des pratiques d'un groupe. Après, l'habitus n'est pas fixe. Il peut évoluer en fonction des choix de l'agent et des influences qui s'exercent sur lui. On retrouve donc quand même dans ce concept le mélange de déterminisme et de liberté qui habitent l'individu. Bourdieu analyse également l'effet de la logique sociale des goûts sur les classes dominées. Par exemple, la petite bourgeoisie se caractérise par sa déférence face à la culture parce qu'elle a un profond respect de l'ordre établi et un fort désir d'ascension sociale. Ainsi, les individus de la petite bourgeoisie font preuve de ce que Bourdieu appelle une bonne volonté culturelle en imitant les pratiques et les jugements des classes supérieures. Les classes populaires, quant à elles, se définissent par leur acceptation de la domination culturelle. Elles se condamnent dès lors, pour Bourdieu, à des goûts simples et modestes guidés par le nécessaire. Et par rapport à ces goûts, la sophistication culturelle passe pour une forme de reniement de virilité. 20e référence, La révolte des élites, Christopher Lash. Cette référence est importante parce que c'est probablement la meilleure explication du malaise des démocraties contemporaines. Les citoyens y ont le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Ce livre nous explique pourquoi. Son analyse porte sur la démocratie américaine, mais elle vaut pour toutes les démocraties occidentales. En France notamment, elle nourrit les réflexions sur la crise du vivre ensemble depuis les années 2000. L'expression « révolte des élites » renvoie au livre « La révolte des masses » qui date de 1929 du philosophe espagnol José Ortega Higace. Alors que cet auteur considérait, lui, à l'époque, que les masses incultes menaçaient l'ordre social et les traditions civilisatrices de la culture occidentale, Christopher Lash affirme près de 70 ans plus tard, dans la révolte des élites, que ce sont désormais les élites qui menacent la démocratie et plus généralement l'épanouissement de l'Occident en tant que civilisation. Comme d'autres auteurs de ma liste, Christopher Lash n'est pas sociologue de formation. Il était prof d'histoire à l'université aux Etats-Unis. C'est en constatant les mutations de la société de son époque, ce qu'on appelle la révolution des mœurs, qu'il s'est décidé à décrire le présent plutôt qu'à travailler sur des archives. C'est certainement grâce à sa formation d'historien professionnel qu'il développe son propos avec rigueur et sans chercher la polémique, ce qui n'est pas évident lorsqu'on écrit sur les élites. En même temps, La révolte des élites est un livre facile d'accès. On peut dire que le style est démocratique dans la mesure où il permet à tout le monde de comprendre les idées de l'auteur. La seule limite, c'est qu'un lecteur qui ne connaît pas un minimum l'histoire des Etats-Unis aura du mal à suivre certains développements. Maintenant, qu'est-ce qui est essentiel dans le livre ? L'idée centrale, vous l'avez saisi, c'est qu'il y a une coupure de plus en plus profonde entre le peuple et les élites. La coupure est déjà matérielle, l'implication des élites dans les grandes villes, les grandes entreprises, la sectorisation de l'économie et la mondialisation placent les élites à part des citoyens ordinaires. Mais la coupure est aussi intellectuelle, car les élites promeuvent des idéologies politiques en complet décalage avec les préoccupations du peuple. Et moralement, enfin, elles méprisent ceux qui n'appartiennent pas à leur caste. Par exemple, les Américains aisés et cultivés de la côte Est méprisent ceux des Etats du centre. La coupure entraîne le déclin du discours démocratique. Christopher Lash estime que les élites ne se parlent plus qu'à elles-mêmes, qu'il n'y a plus une conversation générale qui traverse les frontières de classe. Le monologue des élites a fait muer la démocratie en méritocratie. Elles réduisent désormais la démocratie à l'opportunité d'ascension sociale, ce qui révèle qu'elles conçoivent le peuple comme le vivier de leur renouvellement. Or, il s'agit là d'une trahison de l'idéal démocratique américain dans lequel la société doit être homogénéisée par la démocratisation de l'intelligence. La vision réductrice de la démocratie qu'on les élite, cette vision empêche l'émergence des vertus citoyennes comme l'autonomie, la responsabilité, l'esprit d'initiative ou encore l'entraide. Cherchant les racines de la révolte des élites, Christopher Lash pointe du doigt une nouvelle mentalité issue des pratiques thérapeutiques au premier rang desquelles la psychanalyse qui ont fleuri au XXe siècle. Quel est le problème avec ces nouvelles pratiques ? Elles ont donné à l'homme l'illusion qu'il se maîtrise lui-même et qu'il maîtrise le monde et par conséquent que le passé ne lui ait d'aucune utilité. Elles ont créé un vide spirituel en ignorant les richesses spirituelles de la tradition et de la religion. Alors, la vidéo vous a plu ? J'espère que oui. Si vous ne l'avez pas fait, je vous rappelle que vous pouvez découvrir les 5 secrets pour vous cultiver 10 fois plus rapidement sans vous prendre la tête. Inscrivez-vous simplement, soit en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo, soit en cliquant sur celui qui est dans la description de cette vidéo. Croyez-moi, faites-le et vous me remercierez. Sous-titrage MFP.